Hello mes petits chamallows, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour Tester la nouvelle palette de chez Action de la marque Fab Factory Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Ainsi qu'à liker, commenter et partager cette vidéo Bon, à force vous connaissez ma passion pour les palettes de chez Action Ce n'est pas la première fois que je teste ce genre de palettes J'avais déjà testé celle-ci en vidéo d'ailleurs Que j'avais beaucoup aimé Et j'ai aussi acheté celle-ci que j'avais jamais testé Bon, du coup j'en ai trois de celle-ci Et aujourd'hui on va tester donc celle-ci Wow, I'm so happy N'attendant pas plus, c'est parti Donc voici le packaging de la palette Comme vous pouvez voir, il est très simple en plastique Et donc voici l'intérieur de la palette Elle est composée de 48 fards à paupières 12 rouges à lèvres Et 6 blush, highlighter et contouring Par contre, ce fard-là, je sais même pas si c'est un blush, contouring ou highlighter Ah là là, maintenant qu'on a présenté les fards J'ai swatché quelques-uns Mais oh là 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 là, qui sont beaux Donc là, j'ai swatché quelques fards Donc j'ai pas tout swatché parce que 48 fards, ça fait un peu beaucoup là, non ? Et franchement, je trouve que la pigmentation, elle est ouf En sachant que là, j'ai pas mis de base Donc c'est beaucoup moins pigmenté que s'il y avait une base Bon bah c'est parti pour le petit make-up Franchement, je comprendrais si vous vous disiez Ouais mais Maïva, tu vas faire comment avec tous ces fards ? Tu vas choisir quelle couleur ? Parce que moi, à ta place, je serais perdue Moi aussi j'aurais dit ça, sauf qu'en ce moment, je suis sur le vert Donc, je vais faire un maquillage vert Donc d'abord, je commence par utiliser ce fard Je vais utiliser un pinceau estompeur Et je vais venir l'appliquer à cet endroit Waouh, la pigmentation, elle est ouf parce que je viens juste de le poser Ok Alors ça se travaille bien Pas mal, pas mal, j'aime beaucoup Je viens à peine de commencer le maquillage Et je suis incroyablement déjà surprise Regardez-moi cette pigmentation Et j'en ai pas mis beaucoup J'ai juste appliqué un tout petit peu Et j'ai bien estompé Et regardez ce que ça fait J'en perds les mots tellement je suis choquée De la qualité de ce truc là Genre en plastique Et on dirait du maquillage d'enfant Maintenant, je vais prendre une autre couleur Pour le coin externe là Et je vais utiliser cette couleur Non mais Maïva, t'avais dit que t'allais faire du vert Oui, je vais faire du vert Mais je vais estomper ça avec du violet et bordeaux un peu Je trouve que le vert et le violet se marient très bien Après, ce sont mes goûts personnels Autant c'est super moche Mais c'est pas grave, on est là pour quoi ? On est là pour tester la palette ou pour faire un make-up de fou ? Tu me diras, on est là pour les deux Donc j'espère que ça va faire joli Du coup, j'applique Voilà, le fard violet comme ça Au coin externe de l'œil Par contre, il y a beaucoup de chutes je trouve Bon, là ça ressemble à rien Je vous l'accorde Maintenant, on va faire un dégât en plus Je sais pas pourquoi je parle avec les mains comme ça On va rajouter du vert au coin interne de l'œil cette fois-ci Et le vert que j'ai choisi, c'est celui-ci Regardez-moi cette beauté ! Donc je vais d'abord l'appliquer au doigt Je sais pas du tout ce que ça va donner ce make-up Oh ! C'est trop beau Par contre, je sais pas si les couleurs vont ensemble Mais c'est pas grave, c'est trop beau Alors ce que j'aime bien avec ce fard vert C'est qu'il a des reflets dorés Je sais pas si vous arrivez à voir Mais en fait, c'est pas du vert simple Il y a des reflets avec des petites paillettes dorées Et je trouve que ça rajoute un truc à ce fard Mais waouh ! Bon, je vous l'accorde Au niveau des couleurs, je sais pas du tout si ça va ensemble Mais c'est pas grave Je suis artiste Donc je fais ce que je veux Enfin, je vais éclaircir le coin interne de l'œil Avec un fard beaucoup plus clair Donc avec ce petit fard là Et je le mets au coin interne de l'œil J'avais pas prévu que ça soit aussi bleu Je pensais que c'était plus clair, pas bleu Je sais pas quoi penser Je me dis, c'est original, j'aime bien Et en même temps, je me dis, mais ça va pas ensemble On va rester sur l'originalité Donc j'ai bien nettoyé les yeux J'ai fait mon teint pour pouvoir faire le ras du cil Et franchement, je suis super étonnée Parce que les couleurs, elles vont bien ensemble Alors qu'au début, je trouvais ça trop laid Du coup, je vais faire le ras du cil Mais je vais pas choisir une nouvelle couleur Je vais utiliser le violet que j'avais utilisé en premier Donc c'était celui-ci Voilà, j'ai pas envie de ressembler non plus à un clown Je pensais que ça allait être super moche Mais au final, c'est super joli Donc autant continuer sur cette lancée Et rester jolie en fait Du coup, je vais faire le ras du cil Franchement, je suis trop choquée Mon maquillage, il passe Il est pas dégueu Donc avant de finir mes yeux Je vais faire mon teint Donc vu que c'est une palette très complète Je vais faire mon contouring, mon blush, mon highlighter Avec cette palette Et même le rouge à lèvres Même si je suis pas fan de ces textures là Du coup, je vais commencer par le contouring Donc je vais utiliser la seule couleur que je peux utiliser Donc celle-ci On va essayer Ok Oh, c'est bien pigmenté, c'est bien Ah, elle est jolie la couleur J'aime bien, c'est chaud Franchement, c'est sympa Bon, le contouring est fait Maintenant, je vais passer au blush Et là, j'hésite entre deux couleurs J'hésite entre la couleur orange Et un blush plutôt rosé Ok, bon, je vais prendre le orange Parce que je trouve que c'est plus joli au teint Et en plus, il est un peu Je sais pas si vous arrivez à voir Mais il est un peu irisé Je vais l'appliquer comme ça Vous voyez, il est irisé Il est super joli Waouh Il est très léger Mais je trouve qu'il est super naturel Il est super joli Enfin, on va terminer le teint avec l'highlighter Donc il y en a deux Il y en a un qui est un peu plus rosé comme ça là Et il y en a un autre qui est un peu plus beige, doré Mais très léger Et moi, je vais prendre ce deuxième du coup Et je vais l'appliquer sur le nez Et sur l'aile de la faussette Franchement, ça va Je trouve qu'il est bien l'highlighter Bon, moi, j'aime bien quand c'est vraiment hyper pigmenté Hyper, hyper voyant Mais je trouve qu'il est vraiment bien J'aime bien Franchement, je suis pas déçue de cette palette Voilà, mon teint est terminé J'ai pas encore fini les yeux Il faut que je fasse les lèvres Mais je vous avoue que j'aime pas du tout la texture de ces rouges à lèvres comme ça Donc je ne vais pas mettre ces rouges à lèvres Déjà parce qu'il n'y a pas les couleurs que j'aime Et je préfère faire une bouche un peu nude Un peu légère Parce que je les yeux vraiment chargés Et là, les couleurs, elles vont pas avec en fait Donc je reviens vers vous Une fois que j'ai fini tout le teint Et on passe à la conclusion de la palette Voilà, mon teint est terminé Mon maquillage est terminé Je suis trop contente parce que je trouve que l'harmonie des couleurs va trop bien ensemble au final Que dire de cette palette ? C'est une excellente palette Elle vaut 4,44€ il me semble à action Donc c'est un prix très 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 abordable En sachant qu'il y a 66 fards dans cette palette Dont 48 fards à paupières 12 rouges à lèvres Et 6 blush il me semble Enfin 6 blush, contouring et highlighter Ce que je trouve bien avec cette palette C'est qu'il y a beaucoup beaucoup de couleurs Et pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter des grosses grosses palettes Qui coûtent 60€ Et bien je trouve que c'est une très bonne alternative En sachant que la qualité est là Et regardez ce que ça donne On peut très bien se maquiller avec du maquillage vraiment pas cher Le seul point négatif de cette palette Et encore je trouve que c'est pas un point négatif C'est que les fards sont beaucoup beaucoup trop petits Mais que demander à une palette qui coûte aussi peu Et qui a une aussi bonne qualité En sachant que cette palette elle est aussi vegan Donc elle respecte les personnes qui sont vegan Et ça je trouve ça super bien Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo Et surtout à vous abonner à ma chaîne Si vous avez vu d'autres palettes à action Ou si vous avez des idées de vidéos YouTube que je pourrais faire N'hésitez pas à le marquer en commentaire Et Cookie et moi on vous fait de gros bisous A la prochaine ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz